Le premier type de champ de saisie qu'on verra aujourd'hui, ça sera le type radio ou radio qui sert pour utiliser dans des champs où il y a plusieurs ou multiples choix. Mais dans le cas des radios, on ne pourra choisir qu'une seule réponse ou une seule valeur pour un autre champ. Donc pour créer ces champs de type radio, ici tout en bas, je vais créer d'abord un label, une étiquette de type genre, pour le genre, le sexe de chaque personne. Et juste en bas, pour créer notre input de type radio, il suffit d'informer le type dans l'attribut type et ensuite donner la valeur pour cet input, pour ce champ. Dans ce cas, imaginons, vu qu'il s'agit des genres, je vais mettre homme, je vais faire un br pour un saut de ligne, je vais copier et coller pour créer les autres, le prochain ça sera phone, et l'autre, je vais mettre par exemple autre. Si on sauvegarde ça, on va vérifier, voilà le résultat, on a bien un champ de multiples choix. Du coup, quand on essaie de cliquer sur, par exemple, le premier champ, on peut bien sélectionner ces petits ronds qui sont là, mais quand on clique sur le deuxième, il est au même temps sélectionné. Mais normalement, le type radio, on ne doit pas pouvoir sélectionner plusieurs valeurs pour une seule réponse. Donc pour que ce soit impossible de choisir plusieurs réponses, au même temps, on doit informer le nom de notre champ. Dans les cas, ici, on va utiliser l'attribut name, et on pourra donner un nom pertinent, par exemple, gender, ou genre, pour notre champ. Et ça, on doit faire pour chaque option de notre formulaire, de notre champ, de type radio. Comme ça, notre navigateur sera au courant de que ces trois choix, ici, ces trois champs, fait référence à un seul champ, en fait, ou à une seule question, qu'on doit sélectionner une seule valeur. Une fois qu'on sauvegarde ça, on pourra bien vérifier, cette fois, on peut sélectionner qu'une seule valeur ou une seule réponse à la fois. Le prochain type de champ de saisie qu'on verra ensuite, ça sera le type checkbox. Le type checkbox, c'est aussi un type de champ de multiples choix, mais cette fois, c'est un type, qu'au contraire de radio, on pourra sélectionner plusieurs réponses. Donc pour les créer, j'ai mis ici un label avec le texte langage, et on va faire ici plusieurs, on va créer plusieurs choix des langages informatiques. Par exemple, le premier, on va créer un input, le type de cet input, ça sera checkbox, ou case à cocher. Le premier, ça sera pour HTML5, je vais mettre un BR ici. Ensuite, je vais copier ça quelques fois. Le deuxième, ça sera pour CSS3. Le prochain, javascript, et le dernier, SQL3, par exemple. Une fois sauvegardé, on va vérifier le résultat, et on a bien ici notre champ de multiples choix. Cette fois, on a des petites cases à cocher, on peut sélectionner les, par exemple, les langages qu'on est en train d'apprendre, qu'on connaît déjà. Dans ce cas, on peut bien sélectionner les réponses. Pour utiliser, en fait, les champs qu'on a sélectionnés, les valeurs des champs qu'on a sélectionnés, avec HTML, on ne peut pas faire grand-chose à part la partie mécanique, des choses de la partie structurelle. Mais pour pouvoir utiliser les valeurs qu'on est en train de sélectionner dans ces champs, on doit utiliser un langage de programmation, par exemple en JavaScript ou PHP, pour pouvoir capturer justement cette valeur. Il nous est possible aussi de créer un champ de type date, pour sélectionner justement une date sur un calendrier. Bon, c'est très simple aussi pour l'utiliser, on crée toujours la label pour identifier notre champ. Ensuite, on crée un input, tout simplement avec le type date. Du coup, si on sauvegarde ça, on va vérifier qu'on a bien un champ ici pour sélectionner une date. On peut entrer la date, par exemple, manuellement, par exemple, 12 2077. Ou sinon, on peut utiliser la petite icône qui est ici, juste à côté, pour justement ouvrir un calendrier qui est intégré à notre navigateur web. Et ici, sur ce calendrier, très pratique, on peut sélectionner la date qu'on a envie de sélectionner. Un autre type d'input qu'on peut créer, c'est aussi le type time, pour sélectionner l'heure, un horaire. Du coup, pareil, on crée notre label avec l'ID, for a time, pour identifier notre champ de saisie. Et juste en bas, on crée, comme toujours, un input avec le type souhaité, dans ce cas, c'est time. Une fois sauvegardé ça, on vérifie bien qu'on a un champ pour saisir une heure, imaginons, par exemple, midi. Ou sinon, pareil, comme ça se passe pour le champ de type date, on peut aussi cliquer sur l'icône ici à côté, pour sélectionner l'heure souhaitée. L'autre type de champ de saisie qu'on peut créer pour notre formulaire, c'est le type texte area, ou un champ de texte. Donc, pour le type texte area aussi, on va créer notre label, et ensuite, on va créer notre input de champ de texte. Mais contrairement à les autres types, on ne va pas utiliser cette fois la tag input, mais plutôt une tag spécifique pour ce type de champ, c'est le type texte area. Pour le type texte area, on va donner un nom, on va mettre texte, par exemple, l'ID, on pourrait donner le même. Donc, plutôt, msg, par message, ici aussi, c'est un message, par exemple, à laisser. On vérifie que là, on a deux autres attributs, c'est le cause et rose, c'est colonne et ligne. Du coup, on utilise ces deux attributs pour justement donner une taille spécifique à notre champ. On va sauvegarder pour l'instant comme ça, on va vérifier comment ça se passe. Et voilà, on a bien un champ de type saisie de texte, on peut saisir ici pas mal de texte, avec une largeur de 30 colonnes et une hauteur de 10 lignes. Si on change les valeurs qui sont ici, on verra bien que notre champ de saisie va bien changer de taille. On va mettre ici, par exemple, 20, une fois sauvegarder. Voilà, notre champ a bien changé de forme, a changé de taille. Dans le type texte area, on peut aussi utiliser l'attribut placeholder, juste pour donner un petit exemple de ce que la personne pourrait écrire, pour informer à quoi ça sert, ces champs. Par exemple, on va mettre le texte, écrivez un message. Voilà, du coup, on a le placeholder ici. Une fois qu'on clique sur notre champ, on peut écrire le message. Un autre type de champ très utile ici, en dépendant du besoin, c'est le type file. Le type file nous permet de sélectionner un fichier sur notre PC, pour pouvoir, par exemple, uploader une image, un document, PDF, texto, tous les types, en fait, de fichiers. On pourra sélectionner avec cet input de type file. On pourra bien vérifier, je vais juste faire un saut de ligne. On peut vérifier ici qu'on a un bouton pour choisir un fichier. Si on clique, on sera envoyé vers le navigateur de notre système opérationnel. Dans mon cas, c'est Windows. Et là, on peut sélectionner tout ce qu'on veut. Imaginons, je vais sélectionner ici une image. Et juste après, pour bien vérifier qu'on a sélectionné ces fichiers, on a le nom du fichier ici. Donc ça nous donne plusieurs possibilités pour implémenter une fonction très intéressante sur notre page web. L'avant-dernier type de champ de saisie que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le type color, pour la sélection des couleurs. Si on crée cet input de type color, on aura sur notre page un petit sélecteur de couleurs. Et là, on peut sélectionner à l'aide d'une barre glissante ou sinon à l'aide d'un code RGBA. Une fois saisi notre code, on aura, voilà, la couleur qu'on a saisie ici par un code. Ou sinon, on peut utiliser avec la souris pour sélectionner aussi l'intensité de la couleur. Et le dernier type d'input que je vais vous présenter, c'est le type range. Le type range sert à choisir une valeur entre un intervalle ou une gamme de valeurs. Pour les créer, on va créer un input normal. On va donner le type range, aussi son id pour faire le lien entre le label. Mais dans le cas de type range, on doit informer la valeur minimale et la valeur maximale à l'aide de l'attribut min. Dans ce cas, je vais sélectionner comme valeur minimale, ça sert à 0, et l'attribut max, par exemple 100. Une fois sauvegardé ça, on compte bien avec une barre, une barre glissante où on pourra choisir et sélectionner les valeurs. On voit bien que notre barre a commencé ici, au milieu, par défaut. Mais on peut aussi sélectionner, on peut renformer la valeur initiale de notre barre, avec l'aide de l'attribut VLU. Je vais mettre par exemple 1 ou 0, tout simplement. Si on sauvegarde, on voit que notre barre est initialisée à 0. Si je mets ici par exemple 10, ça a changé un peu, ça a avancé un peu quand même dans la valeur 10. Aussi, cette barre, elle peut être très utile, mais pour l'utiliser pleinement, on aura besoin aussi d'un langage de programmation comme JavaScript ou PHP pour capturer la valeur qu'on a choisie, qu'on a sélectionnée avec la barre. Juste un dernier attribut que cette barre possède, ça pourrait être intéressant, c'est l'attribut STEP. L'attribut STEP, c'est le pas en fait, on peut sélectionner à combien de valeurs notre barre va sauter quand on fait glisser. On voit bien ? Voilà. Notre barre, comme j'ai dit, va de 0 jusqu'à 100. Si je clique avec ma souris ici et j'essaie de la déplacer vers la droite, elle va toute seule vers la valeur 25. Ensuite, ça sert normalement à la moitié, 50, 75 et 100. Donc voilà, c'est un attribut intéressant aussi si on veut faire des sélections avec un intervalle préétabli. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-nous un pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour ne pas rater les prochaines vidéos. Activez aussi la cloche, c'est très important, pour être notifié à chaque fois qu'on lance une nouvelle vidéo dans la chaîne. Je vous souhaite une bonne continuation et on se voit dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !